Bonjour, un joli soir à Briassé à Ancenis, soirée de distribution de fruits, viande, légumes, miel et fromage, distribution aux Amapiens. 65 familles adhèrent à l'AMAP d'Ancenis, elles profitent ainsi de produits frais et bio et garantissent aussi un revenu aux producteurs locaux. Il y a un engagement, alors d'abord l'engagement fondamental c'est l'aide au maintien d'une agriculture paysanne, c'est-à-dire c'est vraiment une aide à permettre à des producteurs de s'installer, des producteurs locaux, de s'installer durablement, donc de pouvoir obtenir aussi des ressources suffisantes pour en vivre de l'agriculture, et aussi qui s'engage dans une charge de respect de l'environnement, donc des marches bio et autres. Les périodes queuses, on va les rencontrer en avril, un petit peu au changement de saison, donc là d'ailleurs l'AMAP, du moins la distribution de légumes va s'arrêter deux semaines, ça correspond un peu à la plantation pour les légumes d'été et à la fin de l'hiver. Donc il y a un peu charnière en avril, il y a rupture et puis des paniers peut-être un peu plus faibles, sinon l'hiver on a carottes, poireaux, on a à peu près 6-7 variétés de légumes toutes les semaines, voilà donc ça nous apprend à cuisiner différemment et d'avoir des variétés de légumes qu'on n'aurait pas acheté obligatoirement dans le commerce d'ordinaire. Donc en fait l'AMAP ici vit 12 mois dans l'année, il y a la coupure en avril, il doit y avoir la coupure de fin d'année, donc ça représente 3-4 semaines de coupure dans l'année, c'est tout. Tout le reste de l'année il y a distribution tous les jeudis soirs, au minimum les légumes en plus, le pain et... Bah déjà à la base moi je pense que, bah le problème c'est que c'est l'agro, enfin toutes les grandes surfaces qui n'ont pas joué leur rôle de distribution, donc nous on s'en sortait pas, enfin nous au niveau des légumes on faisait que des marchés avant et c'était assez difficile quoi de s'en sortir, on a failli l'arrêter plein de fois et en fait il y a une personne qui est venue nous demander si on était intéressé pour faire un producteur, on connaissait pas du tout le système, on s'est renseigné puis on a découvert ça et aujourd'hui ça se passe bien. L'AMAP c'est un concept qui est absolument génial en fait, c'est qu'en fait le panier il est plus fixé sur le prix du légume en fait, il est pas fixé sur le prix du marché. En fait au niveau de l'exploitation, logiquement l'exploitation marche à 100% en AMAP quoi. Et en fait le prix du panier il est défini en fonction des charges de l'exploitation, du salaire de l'exploitation et puis des investissements futurs. Donc à partir de ces trois chiffres là, tu les additionnes, tu divises par nombre de tes contrats d'AMAPien et tu trouves le prix de l'AMAP et comme ça tu as une exploitation qui est viable. Moi ce que j'y retrouve c'est beaucoup le contact et puis le tissu social quoi, un peu le réseau, c'est là-dedans que je me retrouve, plus que dans des questions de trésorerie puisque moi je suis vraiment sur une production qui fonctionne sur du long terme. On a un fonctionnement qui est un peu plus différent au niveau production que peuvent l'être les marchés ou les producteurs de volailles, c'est un peu le même schéma. C'est une possibilité de participer comme ça au réseau quoi. Et puis voilà, nous on va créer de l'emploi, on consigne, nous on emploie un saisonnier depuis la création des AMAP, puis il y a 4-5 ans, il y a un associé qui est venu, un jeune qui est venu s'associer avec nous, on prend des saisonniers l'été, enfin voilà quoi, on a un salaire. Nous pendant 10 ans on n'a pas pris de vacances l'été avec les enfants. La première vacance c'était quand Félix avait 14 ans quoi, mais c'était il y a 2 ans quoi. Voilà, c'est la réalité quoi, tout le monde, c'est vraiment très dur quoi de s'en sortir quoi. C'est toujours, il y a toujours un équilibre quoi, il y a toujours un équilibre qui se fait, c'est dès qu'il y a, ben tu vois, tu as le pouvoir de la grande surface qui prend tout, qui fait un déséquilibre et voilà, tu as un autre équilibre qui se fait. Les AMAP elles sont faites comme ça, c'est comme ça, c'est grâce à ça quoi. Les distributions ont donc lieu chaque jeudi de 18h à 19h30 au lycée agricole La Marchanderie à Ancenis. Plus d'infos sur internet amap-ancenis.e-monsite.com Sous-titrage ST' 501